Merci beaucoup. Merci. On se retrouve maintenant, mesdames et messieurs, pour parler environnement avec Cédric Lombardo, vous le savez, spécialiste de l'environnement, qui chaque fois nous parle du fameux protocole du Kyoto et des négociations d'Urban. Vous savez que dans 28 jours exactement, du côté du cœur de l'Afrique du Sud, on aura des négociations très importantes. Cédric Lombardo, bonjour. Bonjour Marcelin. Jorji moins 28. Jorji moins 28, la dernière ligne droite, puisque dans 28 jours exactement, les négociations vont commencer en Afrique du Sud. Certainement, les négociations les plus importantes pour le continent africain, puisque nous sommes le continent le plus affecté par le changement climatique, pour des raisons de climat. Le climat est très dur, vous avez une grande partie des Arctiques, mais aussi parce que nous devons nous améliorer dans notre capacité à répondre aux changements climatiques. Je rappelle que vous êtes en compagnie ce matin de M. Célestin Sassa. Il est économiste, il travaille au sein d'une agence des Nations Unies, avec lui on va aborder le côté économique. On parle d'environnement, on parle de Kyoto, de Durban, mais tout ça, combien ça coûte et combien ça implique financièrement ? M. Célestin Sassa, bonjour. M. Célestin Sassa, bonjour. La question vous est posée ? Oui, les dégradations sur l'environnement coûtent cher, parce que ça peut gêner la production, mais également les conditions de vie de l'humanité. C'est pour ça qu'il est important de lutter contre les dégradations sur l'environnement, mais surtout de lutter contre le réchauffement de la terre, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si jamais le processus actuel de production continue de la même manière et le processus de consommation, il y a des craintes importantes que la production agricole diminue, qu'il y ait une sécurité alimentaire. Et si un monde ne peut pas manger, ne peut pas vivre dans des conditions durables, il y a un risque important pour l'humanité. Donc, c'est au-delà de la production, c'est au-delà de l'économie, c'est assurer les conditions de vie durables pour l'humanité sur terre. Alors, vous êtes économiste, vous travaillez au sein d'une agence des Nations Unies. Quand on sait le poids économique, financier des États-Unis, est-ce qu'on ne va pas avoir ce qu'on a vu à l'UNESCO, ou la menace des États-Unis par rapport à l'institution ? Est-ce qu'on ne va pas vers un boycott des États-Unis si les pays africains font trop de pression ? Sert-on jamais ? Pourquoi pas ? Vous rentrez là dans un domaine diplomatique qui n'est pas le mien. Je suis fonctionnaire au PNUD. Je peux juste vous indiquer que les différentes parties qui négocient dans le cadre de la Convention des Nations Unies pour le changement climatique sont bien conscients des intérêts, des enjeux, qu'il ne s'agit pas des intérêts spécifiques d'un pays, mais il s'agit des intérêts de l'humanité, et donc c'est des questions d'arbitrage, c'est des questions d'adaptation. L'adaptation au changement climatique a un coût. Probablement que les pays prennent le temps de se préparer de manière à modifier leur système de production, leur système de transport pour pouvoir émettre moins de gaz à effet de serre. Donc on peut penser que graduellement les pays trouveront des terrains en tente. Il est très diplomateur. Il est obligé. Oui, je le comprends. Alors, M. Lombardo, on revient vers vous. Le plan de la situation aujourd'hui, Agimo 28, on vous suit. Je vous remercie Marcela. Donc ça va nous amener à tout ce qui va rythmer ces négociations. Je rappelle que ce sera à Durban, les pays africains, la Côte d'Ivoire s'y prépa aussi, à l'instar des pays africains, il y aura des négociations, quelle sera la position de l'Afrique. Voilà, quand on sait que les Africains, on a du mal à toujours s'entendre, on espère que cette fois au moins, on pourra parler d'une voix commune, d'une seule voix, pardon. S'il y a bien un sujet sur lequel le continent africain ne s'exprime que d'une seule voix, c'est le sujet environnemental. Puisque la Côte d'Ivoire appartient à un groupe de négociations, qui est le groupe des négociateurs africains, et chaque année, il y a un très très long processus qui doit nous permettre d'avoir une seule et unique voix pour être capable de peser dans le cadre de ces négociations. Et cette année, comme vous l'avez dit, c'est d'autant plus important pour nous que d'Urban, c'est en Afrique du Sud, on est pratiquement à un an de l'expiration du protocole de Kyoto, ce contrat dont nous avons besoin pour changer les modes de production dont parlait M. Tsassa. Et si ce contrat expire, nous n'aurons plus les outils. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Sur le continent africain, on constate depuis 1900, comme vous le voyez en bas, jusqu'à pratiquement l'an 2000, nous avons une augmentation des températures, ce qui est très difficile pour nous parce que les températures sont déjà élevées sur le continent africain. 1900 ? Parce que c'est la date des premiers élevés en météo ? Absolument. En météo ? Harmonisé sur le plan du continent africain en entier. Ok. Et ça, tout le monde vous le dira, surtout nos parents agriculteurs, éleveurs, en milieu rural, ils le subissent. Ils ont subi cette hausse de température. Et ce que vous voyez ici, c'est depuis 1950 jusqu'à 1992, vous voyez bien que la pluviométrie de l'Afrique est un train, surtout en Afrique de l'Ouest, de progressivement s'effondrer. Et la petite courbe rouge que vous voyez juste là, vous montre que quand la pluie baisse, eh bien naturellement, les rendements céréaliers vont baisser, puisque nous avons besoin d'eau pour nos cultures. Ce qui veut dire que, s'il vous plaît, ce qui veut dire qu'il y a aussi d'autres anomalies climatiques qui vont arriver. Ce que vous avez là, c'est une carte. En mois de septembre 2007, il y a eu d'énormes inondations en Afrique de l'Ouest. Vous voyez ici le Nigeria qui a reçu pratiquement en quelques jours l'équivalent de un an de pluviométrie. Vous voyez que chez nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes ici, nous avons relativement souffert, particulièrement sur la région Yamoussoukro, Bouaké, Dabakala. Et quand ces inondations ont eu lieu, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Septembre 2007, c'était les récoltes de riz, les récoltes de sorgho, tout a été inondé. Et c'est pour ça qu'en avril 2008, nous avons eu les fameuses émeutes de la vie chère, puisque nous n'avions plus les ressources nutritives sur le terrain pour répondre à l'inflation des prix alimentaires. Et ce qui veut dire, comme vous le disiez, qu'il y a un lien automatique entre l'économie et l'environnement. Ce que vous voyez ici, dans cette courbe rouge, c'est la variation du PIB, de la richesse produite par les États du continent africain. Et si vous regardez bien cette ligne bleue, qui est le taux de pluviométrie sur le continent africain, vous vous rendez compte que ces deux courbes sont vraiment très 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 mêlées les unes aux autres. Et lorsque vous voyez cet énorme pic ici, en 1986, il faut se rappeler, 1984-1986, les grands délestages électriques en Côte d'Ivoire, la famine que nous avions en Éthiopie. Et il y a aussi ce que l'on connaît, ce qu'on a déjà vécu. Et maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les projections de l'avenir. Vous avez ce rapport sur la production du cacao face au changement climatique qui a été publié il y a tout simplement deux mois par un groupe de recherche internationale sur l'agriculture, qui vous dit, en Côte d'Ivoire et au Ghana, les zones vertes ici en Côte d'Ivoire sont toutes les zones qui sont propices à la culture du cacao pour des raisons de terre et de pluviométrie. Dans ce scénario, en 1950, vous vous rendez compte que si rien n'est fait, si nous ne préparons pas l'adaptation de nos planteurs, voici ce qui nous restera comme surface cultivable en termes de cacao. Donc le sujet est extrêmement important pour des pays comme la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Alors ça, c'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous subissons. Les causes sont les suivantes. Comme le disait M. Tsassa, vous avez un modèle technologique qui nous amène à être extrêmement polluants. Donc nos véhicules, nos cheminées, mais aussi le fait que nous consommons des feux de bois, tout ceci va émettre des gaz, des gaz polluants qui ne vont pas disparaître, au contraire qui vont s'accumuler dans l'atmosphère. Et en s'accumulant dans l'atmosphère, ils vont nous amener à une hausse des températures. Avec les émidiens au Bénin, au Togo et puis les Ouarouar en Côte d'Ivoire, on n'est pas sortis de l'auberge. Exactement. On n'est pas sortis de l'auberge. Et si vous voulez, vous avez à la fois cette émission de gaz à effet de serre, mais nous avons aussi besoin de nos forêts pour pouvoir les absorber, puisque nos forêts constituent un élément de défense face à cette fameuse pollution. Et malheureusement, lorsque vous défrichez 12,5 millions d'hectares en Côte d'Ivoire pour devenir le numéro un mondial du cacao, entre autres, vous vous rendez compte que nous subissons, nous payons un grand prix à notre développement sur le plan environnemental. Donc tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'une part, nous devons changer nos pratiques, nous devons atténuer certains comportements technologiques pour avoir d'autres technologies qui vont nous amener vers des choses plus respectueuses de l'environnement. Mais de l'autre côté, il y a aussi se préparer, se préparer à se défendre, donc s'adapter contre ce changement climatique, et là aussi dire à nos parents, industriels ou agriculteurs, comment préparer le virage technologique. Or tout ceci, la Côte d'Ivoire seule ne peut pas le faire. Comme le disait M. Tsassa tout à l'heure, c'est un problème mondial. Tout le monde en souffre et tout le monde y contribue. C'est pour ça que les Nations Unies sont l'organisme qui nous permet de négocier, de s'asseoir à une même table. Et depuis 1992, avec le premier sommet de la Terre à Rio, nous avons commencé un long processus de négociation pour avoir enfin, en 2005, un protocole de Kyoto. Ce fameux contrat qui est l'outil technique pour nous permettre de travailler ensemble, qui n'a malheureusement pas été... C'est débuté en 1992, c'est en 2005 qu'on a eu un... Absolument. Absolument. Parce que le Kyoto a été... En 1992, on a eu l'outil politique de négociation, la Convention 4 des Nations Unies. C'est celle où on dit, on se met tous ensemble pour négocier. Mais la politique ne fait pas avancer les sujets techniques. Donc, il nous fallait un outil technique. Alors, enfin, en 1997, on a voté le protocole de Kyoto. Mais les États-Unis ne voulaient pas le ratifier. Donc, il a fallu attendre jusqu'à 2005 pour qu'enfin, suffisamment d'État le signe pour qu'il devienne applicable. Or, le problème, c'est quoi ? C'est qu'en 2012, le 3 octobre, si nous n'avons pas suffisamment de signatures, le protocole de Kyoto va s'arrêter. Et c'est pour ça que vous avez... Ce serait bizarre que le protocole de Kyoto meure en Afrique. Ça serait quand même dommage pour nous. Donc, il y a plein de mécanismes, comme vous allez voir, qui se mettent en place pour permettre d'échapper à tout ça. Donc, on l'avait dit, 1997, on adopte Kyoto. Aujourd'hui, quel est l'avenir du protocole de Kyoto en Afrique ? C'est la grande question qu'on est en train de se poser. Et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire aujourd'hui ? Puisque ça fait maintenant 7 semaines, Marcelin, qu'on travaille sur ce sujet ensemble. Donc, on va essayer de regarder ce que l'on peut dire au gouvernement africain, en Afrique de l'Ouest, mais sur le continent africain, et ce que l'on peut dire aux autres pays qui vont négocier. Alors, pendant toutes ces émissions, ce que nous avons montré, Marcelin, c'est que nous avons un énorme problème de recherche scientifique. Quand je vous avais montré cette carte la première fois, quand c'est blanc, ça veut dire que tous les chercheurs ne sont pas d'accord. Et vous m'avez dit, oui, mais il y a un gros point blanc sur la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nos chercheurs doivent avoir de meilleurs moyens pour travailler, à la fois au plan national, mais aussi au plan régional. Parce que ce qui se passe au Libéria a un impact sur la Côte d'Ivoire. La déforestation massive de la Côte d'Ivoire a modifié toute la saison des pluies de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut qu'on travaille ensemble au niveau régional. On ne peut pas rester tout le temps isolé. Est-ce que les dirigeants sont conscients de tout ça ? Vous faites des... Vous avez... Si, si, si. M. Sassar, vous, régulièrement, vous faites des mémos. Est-ce que les gens sont conscients de cela ? Voilà, à tous les échelons. Pour prendre ça en compte dans le programme de développement. Oui, bien entendu. Oui, on attend toujours l'ONU. Ou bien les dirigeants attendent toujours l'ONU. Ou bien l'OUA, je ne sais pas, l'Union africaine pour agir dans ce domaine-là. Je peux parler pour ce que fait le PNUD. Le PNUD aide à la sensibilisation de l'ensemble des partenaires, y compris les gouvernements, pour qu'ils comprennent les enjeux des changements climatiques, les enjeux des négociations. Et surtout pour qu'ils développent des plans d'adaptation et d'attention des changements climatiques. Donc, il y a des efforts importants qui sont faits dans ce sens. Vous avez dû observer, au mois de septembre, il y a eu plusieurs réunions sur l'environnement, sur le développement durable ici en Côte d'Ivoire. Ça va dans ce sens. Et notamment, il a été mis en place le mécanisme de reboisement pour lutter contre les effets du changement climatique et pour créer les conditions d'avoir ce qu'on appelle des prix carbone. Parce qu'il s'agit de développer des forêts qui vont avoir pour rôle de pouvoir absorber les différentes émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est l'initiative UNRED. C'est quand même actif en Côte d'Ivoire. C'est quand même actif, mine de rien, par rapport à d'autres pays. C'est déjà bien. C'est déjà ça, Cédric Bombardo. C'est déjà ça. Surtout que, vous vous rappelez, on avait vu cette carte qui était la carte qui montre tous les projets d'actualisation de changement climatique qui existent dans le monde, qui sont financés grâce au système de Kyoto. Et il y a un petit point rouge qui est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier pays à avoir enregistré un projet carbone de tout l'UMOA. Nos amis du Sénégal sont en train de nous rattraper, mais on essaie de garder un petit peu la distance. Et comme vous le disiez, le plus important, c'est le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités auxquelles travaille beaucoup l'organisme de M. Tsassa. Et l'ONU en général ? Et l'ONU en général. C'est tout d'abord au plan intergouvernemental. Prenons l'exemple. Lorsque nous avions reçu M. Léonard Coadio, il travaillait dans le domaine des déchets. Donc, ça veut dire que le ministère de la Salubrité urbaine et le ministère de l'Environnement sont impliqués dans son processus. Mais ils fabriquaient de l'énergie avec ces déchets. Donc, il fallait rajouter aussi le ministère de l'Énergie. Ces projets-là ont besoin d'une cohérence intergouvernementale pour pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Car ce sont des sujets très complexes, puisqu'on parle de nouvelles technologies. Mais c'est quoi la cohérence intergouvernementale sans les moyens ? Alors, la Côte d'Ivoire a quand même la chance. Nous ne sommes pas un pays moins avancé, comme d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons des moyens. Et notre première richesse, ce sont nos cadres. Nous avons des cadres qui sont extrêmement bien formés. Donc, on arrive à s'asseoir, on arrive à travailler ensemble. Et le rôle du gouvernement, c'est d'ouvrir les portes sur le plan réglementaire. C'est-à-dire, voici les lois qui vous permettront à vous, développeurs de projets propres, d'avancer. Et donner aussi les moyens aux chercheurs. Et là, c'est un petit peu plus difficile, puisque nous consacrons 0,5% du PIB à la recherche scientifique aujourd'hui. Mais sortant de crise, espérons que cela va un petit peu changer sur le terrain. On croise les doigts. On croise les doigts. Donc, renforcer les capacités, comme on le disait, au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau industriel. Nos acteurs économiques doivent le faire. Et aussi, bien informer la population rurale sur ces nouvelles pratiques plus respectueuses de l'environnement. et les pratiques qui vont les aider à améliorer leur production agricole.